On se retrouve pour 5 nouvelles questions sur la guerre froide. J'espère que ces questions et les explications qui vont avec te permettront de mieux comprendre ce que tu as à retenir. En cas de besoin, il ne faut pas hésiter à aller voir les vidéos de 3 minutes qui correspondent à ces questions sur ma chaîne 3 minutes d'histoire. Pour chaque question, je fais apparaître le lien à droite par ici. Pour répondre à chaque question, tu disposes de 3 secondes et la petite horloge sera par ici. Si tu es prêt, on peut commencer par la première question. Est-il vrai de dire que c'est à Yalta que Roosevelt et Staline se sont partagés le monde ? Non, c'est exagéré. C'est en réalité la libération de l'Europe qui coupe le continent en deux. Les alliés des Etats-Unis ayant libéré l'Ouest et l'armée rouge ayant libéré les pays de l'Est du continent. Quelle est la première grave crise de la guerre froide ? C'est le blocus de Berlin en 1948-49 qui est la première grave crise de la guerre froide. Grâce à quoi la RFA connaît-elle une forte croissance économique au début de la guerre froide dans les années 1950-1960 ? C'est grâce à l'aide du plan Marshall. On parle d'ailleurs à cette époque de miracle économique allemand. Qu'est-ce que le Cominform ? Le Cominform, c'est l'instance internationale qui a pour but la diffusion du communisme. Avant de passer à la cinquième et dernière question, je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo. Ça se trouve quelque part par ici, à t'abonner à ma chaîne 3 minutes d'histoire. En échange, tu auras droit à toute ma considération. C'est déjà pas si mal en attendant mieux. Si tu veux faire d'autres questionnaires sur la guerre froide, je te donne mes liens TikTok et Instagram dans la description de cette vidéo. Il est temps maintenant de répondre à la cinquième question. Combien de victimes ont péri lors du massacre de Milaï ? Ce massacre est commis par des soldats américains pendant la guerre du Vietnam. Et on compte entre 347 et 504 victimes selon les estimations. Sous-titrage ST' 501